Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ZITATA TV. Je suis Alexandre Pauviac et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau volet de Voix Jeunesse. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon co-présentateur Christophe. Christophe, présente-toi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Je m'appelle Christophe et je suis membre du Conseil des jeunes citoyens depuis 2022. Le Conseil des jeunes citoyens permet aux jeunes de s'impliquer dans la vie politique et de prendre des décisions et d'élaborer des projets comme cette émission. Alors, pour conclure notre série sur l'engagement politique des jeunes, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau Déborah Palmon, qui est conseillère municipale à la Ville du Carbet. Donc, bonjour Déborah. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Et Naël Fassinou, qui est conseillère municipale de la Ville de Bellefontaine. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, les jeunes sont très souvent absents du paysage politique local. Pour exemple, la plus jeune élue de l'Assemblée de Martinique a 35 ans et fait figure d'exception. Il s'agit de Cora Bernabé. En France, la moyenne d'âge des conseillers municipaux se situe aux alentours des 50 ans. Aussi, Déborah et Naël semblent faire figure d'exception. Ils vont nous donner leur ressenti, leur témoignage. Voici le retour d'expérience. Alors, nous allons commencer avec Déborah. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais, ton engagement, tout ça ? D'accord. Alors, bonsoir à tous. Donc, merci pour l'invitation. Je suis Déborah Palmon, conseillère municipale à la commune du Carbet. J'ai 24 ans. Donc, en tant que conseillère municipale, j'ai un rôle autour de différents projets, notamment la mission sur tout ce qui est conseiller municipal et jeunesse et la jeunesse en général. Toi, Naël ? Alors, bonsoir, rebonsoir et merci encore, permettez que je vous réitère mes remerciements pour l'invitation. Alors, moi, je suis élue chargée des associations et de la vie citoyenne de Bellefontaine, petite commune du Nord-Caraïbe. Mon action tourne principalement autour du tissu associatif Bellefontaine, également la citoyenneté sur le volet citoyen. On a d'ailleurs inauguré et investi notre premier conseil municipal des jeunes au mois de juillet 2023. Ce conseil municipal des jeunes a pour ma reine la parlementaire et sénatrice Catherine Conconne. Ok. Alors, Déborah, tu nous as envoyé quelques photos de toi au cœur de l'action. Donc, nous les afficherons et il serait intéressant que vous les commentiez. Donc, commençons par la première. D'accord. Donc là, c'était mon discours lors de l'investiture, donc lorsqu'on était en pleine campagne électorale. Et donc, c'était là qu'on a affiché les tests de liste. Et avec mes collègues, nous étions en train de faire nos discours pour exprimer nos motivations en tant que conseillers et en tant qu'élus, en fait, sur la liste pour le Carbet. Très bien. Passons à la deuxième photo. Alors, donc là, c'est notre action qu'on a mis en place en septembre 2022. Donc, on a essayé d'organiser une soirée jeu pour faire les jeunes carbétiens venir vers nous afin d'échanger avec eux. Et donc, du coup, dans ce cadre, nous avons invité Mme Andrivan Milton. Quand nous avons essayé de faire rapprocher les jeunes, la culture, on a essayé de tout mélanger ensemble et permettre d'avoir un maximum de culture générale sous le patrimoine martiniquais. Donc, c'est pour ça qu'il y avait les Jeux de Sabine avec nous. Et donc, du coup, en bleu, c'est ma collègue élue, Mme Ittinov, mon collègue Villard et Mme Dantin. Très bien. Eh bien, finissons avec la troisième image. D'accord. Donc là, c'était moi lors des discos pendant la campagne électorale, donc en 2020. Ok. Très bien. Alors, Naëlle, tu nous as également envoyé trois photos. Donc, on peut commencer par la première. Alors, c'est vrai que celle-là est celle-là un goût particulier parce que c'était ma deuxième participation au Congrès des maires sur invitation de la sénatrice Conconne et du sénateur à l'époque morissantiste. Donc, du coup, les parlementaires de Martinique invitent en général les élus. Et là, on était au palais du Luxembourg, au Sénat, lors du traditionnel dîner qui était donné par les sénateurs de Martinique et Guadeloupe également. Donc, c'est vrai que sur cette photo, c'est depuis cette photo, c'était en 2022. Et c'est depuis cette photo qu'on s'est vraiment liés d'amitié avec la sénatrice. Et elle a accepté l'année suivante d'être la marraine du premier conseil municipal des jeunes de Bellefontaine. Ok. Eh bien, passons à la deuxième photo à présent. Alors, cette photo qui ne me met pas en valeur, mais ce n'est pas bien grave. Alors, en tout cas, l'écriture hier, on était au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, à la rue Oudino. Mais donc, du coup, le ministre des Outre-mer à l'époque, c'était Jean-François Acarincourt, qui recevait les élus des Outre-mer dans une somptueuse réception, je dois dire. Il n'avait pas lésiné, mais en même temps, les échéances électorales approchaient également. Ok. Mais moi, j'aime beaucoup l'écharpe. Vous avez dit que ce n'est pas votre… C'était du prix marque. Et cette photo ? Entre-temps, l'élu a bien grandi. C'était le jour de l'investiture. C'était en 2020. C'était en 2020. À l'époque, je n'avais pas encore 20 ans. Je suis de 2000, mais j'avais 19 ans. Je suis rentrée au conseil municipal à 19 ans. Je remercie mon maire de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné une délégation de pouvoir et de signature en son nom, sur les domaines respectifs que j'exerce. Et donc, du coup, voilà, c'était notre investiture. Et ces images sont chatoyantes, je dois dire. Très bien. Alors, vous êtes, vous deux, conseillers municipaux. En quoi ça consiste, d'être un conseiller municipal ? Je vous pose la question à vous deux. Commençons par madame. D'accord. Alors, un conseiller municipal, ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire des réunions, à travailler pour la population, à mettre en place des projets et aussi être à l'écoute de la population. Alors, sur l'aspect un petit peu plus technique, je pense que le conseil municipal, en soi, composé de conseillers municipaux, c'est vrai qu'on a, déjà, on élu le maire, parce que, du coup, il faut le dire, la population élu une liste, mais c'est le conseil municipal qui élu le maire. Après, on a effectivement des commissions sectorielles, finances, culture, jeunesse, sport, agriculture et pêche, où on siège, on a des séances de travail. Pour nous, à Bellefontaine, on a des points d'étape avec le bureau municipal, les élus délégataires, les adjoints et le maire, pour les différents avancements, pour les différents projets de la ville et de façon à toujours garder ce lien entre collègues, déjà, parce que, bon, on est quand même 15 dans la majorité municipale et 19, si on compte l'opposition. Donc, du coup, il faut réussir à coordonner l'action de tous ces membres-là. Et donc, du coup, voilà, le conseil municipal est vraiment le cœur battant de la démocratie d'une commune, en tout cas. – D'accord. Alors, le conseil municipal élie le maire, mais les conseillers municipaux sont eux-mêmes des élus. Que pouvez-vous nous dire sur ces élections ? – Disons que ce sont des élections assez particulières. C'est d'ailleurs les premières élections qui intéressent le Martiniquais. C'est des… comment dirais-je ? Des statistiques qui sont données par l'INSEE, on peut regarder. Moi-même, j'en ai fait une partie de ma thèse en fin d'année là-dessus. Les élections municipales sont vraiment les élections qui intéressent le plus la population locale, en tout cas à l'échelle locale. Et sur le plan où ça change vraiment, parce que du coup, le maire est d'ailleurs la première personnalité politique préférée des Français. Ce n'est pas moi qui le dis, même si j'en ai des doutes parfois. Et c'est vrai que du coup, le conseil municipal est vraiment l'instance première, l'instance politique première, où la population se sent écoutée avec les services de proximité, comme le CCAS, la Caisse des écoles, où on a vraiment ce rapport-là de proximité avec la population. Et c'est vrai que du coup, dans les prises de décisions, on doit à la fois être partiel, parce qu'une fois que les élections sont passées, il n'y a plus d'opposition ni de majorité. Il n'y a qu'une seule voix, celle du peuple qu'on représente. Et c'est vrai que des fois, on est humain, donc du coup, on a tendance à faire ce que je n'ai pas envie d'appeler comme ça, mais pour moi, je dois l'appeler comme ça, de la politique politicienne, de la petite politique. Et c'est vrai qu'on doit sortir de ces 40 camps-là en Martinique. Ça se fait moins sur l'Hexagone, mais en ce soir, en Martinique, on a autant du mal à sortir de ça. J'espère que d'ici là, la nouvelle génération qu'on représente, on pourra mettre fait à ça. – Une question pour vous deux, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette carrière politique ? – Alors, moi, pour commencer, du coup, avant d'être conseillère municipale, j'étais maire junior au Carbet, donc du coup, pendant 5-6 ans. Donc du coup, le conseil municipal junior au Carbet, ça a commencé en 2015, et ça s'est terminé, du coup, en 2019, quand tout naturellement, le maire m'a demandé de nous rejoindre sur la liste pour être, du coup, en tant qu'élue municipale plus junior, je vais dire plus senior, puisqu'on sera dans le vrai conseil municipal, entre guillemets. Et c'est vrai qu'en fait, d'avoir eu l'opportunité d'aller dans le conseil municipal des jeunes, ça m'a permis déjà de voir, de pouvoir travailler en équipe. Ça m'a aussi aidée à travailler sur des projets, et aussi un peu comprendre tout ce qui est aux alentours de la politique en Martinique, puisqu'on était souvent réunis avec le maire, on a été accompagnés par des élus, des adjoints, et aussi Mme Zébo Jourdan, qui était notre responsable. Et donc du coup, ce qui est tout naturellement, lorsque le maire m'a demandé de le rejoindre sur sa liste, que je me suis dit que cette expérience ne pourrait être que plus bénéfique pour moi. Et donc du coup, je suis allée en tant qu'élue. – D'accord. – Alors, pour ma part, c'est vrai qu'on a, forcément, on a été approchés par nos idyllités respectives pratiquement en même temps, parce que du coup, moi aussi, c'était en 2019, donc une année avant les échéances de 2020. Moi, je représentais déjà, j'étais président de junior associations. Donc comparé aux associations de la loi 1901, c'est des associations qui sont gérées et régies par le réseau national des juniors associations. Et ici, le relais, c'est la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Et donc du coup, j'étais déjà imbriquée dans le tissu associatif communal. On avait déjà des actions, on a fait des jumelages avec des associations métropolitaines. On a travaillé énormément avec l'Office du tourisme avant que la compétence touriste, tourisme, pardon, puisse être avalée par l'intercommunalité. Et c'est vrai que quand le maire m'a proposé, au début, je n'y croyais pas parce que je me suis dit qu'est-ce qu'un jeune de 19 ans va faire dans un conseil municipal, à prendre des décisions à part les budgets. Et c'est vrai que du coup, quand on arrive, on se rend compte de plusieurs choses. La première, c'est que du coup, on ne peut pas dire qu'un maire ne fait rien. Qu'importe ce qu'on est d'accord avec lui ou pas, c'est un mensonge parce qu'un maire fait toujours, même si ça ne va pas forcément dans notre rythme, dans notre sens, mais en fait toujours, son équipe municipale travaille d'arrache-pied tous les jours. J'ai la chance de travailler avec des collègues plus grands que moi, notamment sur le volet culturel. J'espère que vous venez à la fête de la musique de Bellefontaine. Et donc du coup, ma collègue aux affaires culturelles a 66 ans, d'au risque, pardon d'avoir révélé ton âge à la télé. Mais c'est vrai qu'on a travaillé là-dessus. On a des désaccords, quelques fois, sur division, parce que c'est un choc des générations. Mais c'est vrai que du coup, sur différents aspects, quand moi je lui dis je veux Kima et elle me dit je veux Marseille, on arrive à trouver en sorte, à faire en sorte du moins que Kima et Marseille puissent être sur la même scène. On l'a fait avec Kali en 2021, Kali et Kima sur un même podium. Et donc du coup, c'est vrai qu'en termes de cohésion, et puis même pour l'apport personnel et professionnel, parce que du coup, on sera amené à travailler, on est en études toujours, on sera amené à travailler, et on sera amené à collaborer avec des gens plus grands que nous, plus petits. Et c'est vrai que c'est un enrichissement sur le plan personnel et professionnel. D'accord. Déborah, vous nous avez dit avoir été mère junior. Vous aviez quel âge à cette époque ? J'avais 15 ans. 15 ans ? Donc à 15 ans, on est très jeunes. En général, à 15 ans, on n'est pas seul à prendre des décisions. Vos parents étaient derrière vous pour vous inciter à vous engager déjà en tant que mère junior ? Alors je te ferais dire que ma décision était plus quand même seule. Après, j'ai eu le soutien de la famille, des amis et des parents. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un intérêt pour pouvoir comprendre. Et aussi, parce que c'est vrai que quand on est en échange intergénérationnel, notamment à la famille, en repas de famille, on discute un peu de tous les sujets. Et c'est vrai que la politique revient, tout comme la finance. Et donc j'ai voulu m'intéresser à ce domaine et pouvoir aussi avoir les réponses aux questions que je me posais. D'accord. Naël, vous aussi, vous êtes dans une famille plutôt politisée. Ce n'est pas un sujet tabou ? Alors ce n'est pas du tout un sujet tabou. J'ai été bercée par la politique. Mon père travaille à la mairie de Fort-de-France. Il a été recruté à l'époque par Aimé Césaire. Quand vous arrivez chez moi, vous avez un tableau du président du conseil exécutif de la CTM et d'Aimé Césaire. Donc vous savez, pour ceux qui viennent éventuellement pendant les démarches électorales, pour qui la maison vote. Ça met dans l'ambiance. Maintenant, après, c'est vrai qu'à force, on se fait ses propres prignons. Mais en tout cas, je le remercie vraiment. Ma mère est du tout à politique. Elle est employée territoriale, mais elle est du tout à politique. Ça ne l'intéresse pas du tout. Maintenant, après, c'est quelqu'un qui me conseille énormément parce qu'elle a cette connaissance de la territorialité que je n'avais pas en début de mandature. Et donc du coup, voilà. Et comme on se fait ses propres opinions, c'est pour ça que vous me voyez tout sourire aux côtés de la sénatrice conconne. D'accord. Mes questions sont réfléchies. Cela m'amène en fait à une troisième question. Est-ce que, selon vous, la politique ne serait pas avant tout, en tout cas chez les jeunes, l'engagement ne serait pas avant tout une affaire d'éducation ? Puisque vous deux, on a vu que justement, vous baignez dans cette atmosphère politique. Est-ce que ce ne serait pas avant tout une question d'éducation ? Alors, je ne pense pas vraiment. Je pense qu'il y a aussi une question d'opportunité, à la fois qu'on nous donne, Déborah l'a eu, je l'ai eu, mais à la fois des opportunités que les jeunes doivent se créer. Parce que du coup, on est dans une île où le paysage politique, et en introduction, Christophe l'a bien souligné, manque de renouvellement. Et si on ne force pas les portes, c'est grossier de dire ça comme cela, on ne va pas attendre qu'on nous tende la main. Il y a des personnalités politiques réfléchies. Je ne dis pas que les personnalités politiques, en général, ne sont pas réfléchies, mais il y en a qui voient le renouvellement des générations. Ça a été notre cas pour nos idyllités respectives. Mais je pense que c'est vraiment une question d'intérêt, une question d'intérêt à la politique, une question aussi à la fois d'études, parce que plus on s'enrichit intellectuellement, et plus on se dit, bon, on va aller chercher les questions, on va aller chercher les réponses à nos questions. Après, l'éducation, il joue forcément, parce que si on a des parents qui nous disent, bon, la politique, ça ne sert à rien, c'est des vouleurs, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs, forcément, ça ne crée pas cet engouement pour y aller. Alors que bon, forcément, si on nous accompagne, on nous emmène parfois dans des conférences. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à des conférences lors de campagnes électorales à la fois pour les régions à l'époque et les municipales en 2014. Forcément, on entend, on entend parler, on se dit, oui, mais peut-être que si moi, je suis à l'intérieur, je deviendrais, j'apporterais un plus. Et forcément, ça crée un engouement. Donc, l'éducation, il joue, mais pas que. C'est vrai, pour rejoindre mon collègue, il y a aussi cette notion de curiosité, savoir s'enrichir par soi-même, avoir les informations aussi, répondre à ces questions par soi-même, parce que des fois, les parents peuvent être réticents, se dire que non, ce n'est pas bon, ou bien que ça ne va pas évoluer, ou bien que le jeune sera là et qu'il n'aura pas la possibilité de s'exprimer. Et peut-être aussi qu'il n'a pas sa place par rapport à son jeune âge ou autre, mais je pense qu'il faut quand même que les jeunes créent leurs propres expériences et aillent et découvrent, même si ce ne sera pas forcément ce qu'ils attendent ou autre, mais qu'ils aillent pouvoir et puis comme ça, ils pourront parler en connaissance de cause et ne se baseront pas sur les ondits ou par rapport à ce que les autres auront pour dire. Alors, est-ce qu'en parallèle de votre engagement en tant que conseiller municipaux, vous aviez ou vous avez toujours une autre forme d'engagement ? Alors du coup, pour ma part, c'est vrai que je continue à militer associativement. Je fais partie de trois associations à Bellefontaine. Alors, c'est un peu paradoxal. L'association du troisième âge. L'association du troisième âge, parce que pour moi, il est important quand même de tisser son lien là avec les personnes âgées. L'association qui organise le carnaval à Bellefontaine, Bois-Pour-Nouallée, donc je vais vous faire un gros bisou. Et l'association de mémoire, de mémoire la fierté. Donc, c'est une association de quartiers qui oeuvrent dans tous les quartiers de la commune. D'ailleurs, on a une programmation riche avec la découverte de Grand Rivière, des sorties à l'hôtel au Cap Macabou, des journées fitness dans les différents quartiers de la ville, des soirées films, des soirées contes avec Jocelyn Régina sur le parvis de la mairie. Et c'est vrai que, du coup, pour moi, être élu, c'est bien. Mais avoir toujours ce sens des réalités avec le terrain, c'est encore mieux. Parce que, du coup, il ne faut pas oublier que quand on est élu, on est à la fois au service de la population, au service de la collectivité. Mais le plus essentiel, c'est vraiment de garder ce lien là parce qu'il faut garder la confiance de ceux qui nous ont élus. OK. Alors, chacun, quelles sont vos couleurs politiques ? Vous, je crois avoir compris par rapport à la photo qui trône à l'entrée de votre domicile ? Eh bien, figurez-vous que non. Figurez-vous que non. Alors, c'est vrai qu'en début de mandature, en début de mandature en 2020 et particulièrement en 2021, j'ai fait campagne pour l'actuelle majorité de la CTM, de l'Alliance Martinique, où mon maire est membre de cette majorité territoriale. Il est d'ailleurs président du Parc Naturel et Régional de Martinique. Mais c'est vrai que je me suis fait ma propre opinion. J'ai eu un profond respect pour le PPM parce que, du coup, j'ai été bercé dans cette mouvance politique. C'est vrai que la fraîcheur qu'a ramenée Catherine Conconne avec son parti, avec son mouvement à la Martinique ensemble, m'a beaucoup plu. J'ai d'ailleurs effectué mon stage de fin d'année, troisième année de licence politique chez elle au sein de sa permanence parlementaire où j'ai appris beaucoup de choses sur le rôle de parlementaire, même si avec les études, on a déjà deux, trois petites notions. Mais c'est vrai que sur la réalité du terrain, on a plus de connaissances, on a plus d'apports. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai donc pris la décision, et elle n'est pas encore au courant. Donc, du coup, ce serait une nouvelle pour elle, de m'encarter à la Martinique ensemble. D'accord. Et vous dites-moi ? Moi, non, pas du tout. Bon, par rapport au PPM, mais moi, personnellement, je n'ai pas de couleur politique. Ah, d'accord. Et je me demandais, vous avez beaucoup d'ambition, vous faites partie d'associations. Comment ça se passe ? Est-ce que vous arrivez à concilier entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ? Alors, c'est vrai que, du coup, c'est un peu plus compliqué. Parce que, du coup, entre la vie associative, le mandat électoral qu'on a, les études qu'on fait, accessoirement, en parallèle des études, de moi, je suis également un manager dans un restaurant. Et donc, du coup, manager dans un restaurant, chef de cœur d'une chorale de jeûne également. Donc, ça fait beaucoup à concilier. Ça vous en est rempli. Ça fait beaucoup à concilier et il faut avoir une vie sociale. Il faut savoir s'entourer d'amis qui comprennent que, des fois, quand on a des réunions, on sort d'un conseil, on est un peu fatigué. Surtout lorsqu'il s'agit du labo, du labo où ils vendent du budget, où on arrive en conseil à 16 heures, on sort de là à 19 heures, on est lessivés. Du coup, il faut avoir des amis compréhensifs. Il faut savoir se donner aussi, parce que se dire comme ça qu'on doit mener quand même une vie sociale. Donc, du coup, voilà, moi, ce week-end, j'étais à la meilleure curie. Ça m'a bien plu. Bon, on a gardé quand même un minimum de dignité parce qu'on est élus. Mais en soi, c'est vrai qu'il faut réussir à concilier tout ça. Et je pense que s'il y avait un frein pour les jeunes à ne pas y allier parce que du coup, on se dit, ah oui, je n'ai pas le temps de faire ça, j'ai besoin d'aller en soirée avec mes amis, tout ça. On en est la preuve vivante qu'on peut réussir à concilier vie personnelle, vie professionnelle, vie politique et vie associative. Et toi, Déborah, tu es d'accord avec Nel ? Je suis d'accord avec lui, sauf que moi, je n'ai pas tout ça d'engagement. Moi, je suis conseillère municipale, donc je suis à la mairie et puis je travaille parce que moi, j'ai fini les études. Donc, du coup, c'est vrai que ce n'est pas évident. Des fois, on est fatigué parce qu'après le conseil municipal, il y a des fois réunions de commissions dans la même semaine. Il y a des semaines qui sont assez chargées, notamment vers les vacances lorsque tout s'enchaîne. Après, il y a des filles d'être patronal et tout ça. Donc, c'est vrai que ça demande d'être beaucoup présent. Des fois aussi, les maires ont tendance à vouloir avoir tous les élus et que tout le monde soit présent. Mais il y a aussi quand même des petits dispositifs qui sont mis en place. On peut faire procuration de temps en temps. Ce n'est pas si on rate un conseil que... Voilà, c'est la mort. Mais c'est vrai qu'il y a la possibilité d'œil et puis avec une bonne organisation, on peut toujours s'organiser, sachant que c'est que mon collègue l'a pas dit. Mais avant... Je ne sais pas si Abel Fontaine ça se fait comme ça, mais avant de faire un conseil municipal, on a quand même une réunion de bureau sous laquelle on discute ou on échange sur les notes et tout ça. Et surtout, ouais. Sur l'ordre du jour, déjà. Sur l'ordre du jour, établir. Et puis après, on peut se dire que je ne serai pas là à tel conseil, on donne procuration à tel collègue. Et donc du coup, on prend les dispositions nécessaires parce que forcément, un conseil ne peut pas se tenir sans le quorum. Donc du coup, la majorité plus un. Et donc du coup, c'est vrai que du coup, ça peut entraver les décisions et l'activité du conseil municipal et la réactivité surtout parce que du coup, on est en fin de mandature. Donc du coup, on a besoin que nos projets sortent de terre et que du coup, la population puisse voir que la commune dans laquelle on siège a évolué et c'est très important. Donc du coup, il faut être assidu. Maintenant, après, dans cette période estivale-là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais on se donne les moyens. Très bien. Alors pour cette dernière émission, nous n'allons pas changer. Nous allons terminer avec notre dernière rubrique, Une minute pour convaincre. Comme nos invités précédents, Naël et Déborah, vous avez une minute pour convaincre les jeunes à s'engager politiquement. Donc commençons par Déborah. Vous avez une minute. D'accord. Alors tous les jeunes qui m'écoutent, je vous souhaite de vous engager pour pouvoir découvrir le monde, faire votre propre expérience et aussi pouvoir faire entendre vos devoirs et aussi vous faire écouter et représenter aussi les autres jeunes, vos copains et camarades pour montrer que ce n'est pas inaccessible comme moi et Naël qu'on n'a pas une baguette magique, que c'est possible. Donc n'hésitez pas à oser pour vous engager. Très bien. Et vous, Naël, vous avez une minute. Alors du coup, pour moi, je vous dirais allez-y, foncez. Ne vous laissez pas me distraire par les que dira-t-on parce que du coup, on a tendance à se dire oui, mais si je vais en politique, est-ce que celui-là va voter pour moi et tout ça ? Osez. Entourez-vous de bonnes personnes parce que la politique, c'est un milieu rude. Rude. Il faut se faire sa place. Ne pas se laisser marcher dessus parce que du coup, forcément, on a des anciens en face de nous qui sont là depuis plus longtemps que nous, mais il suffit de faire comprendre, de faire entendre surtout qu'on ne va pas se laisser effacer parce que du coup, notre voix vaut autant que la leur au sein de nos conseils. Si on a été élu, ce n'est pas pour en tant que faire valoir, c'est surtout pour être là, présent, et porter des projets pour la jeunesse parce que c'est pour ça qu'on a été élu. Alors, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, enrichissez-vous, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à côté, faites-vous votre propre opinion et après ça, allez-y avec du concret, surtout du concret. On ne vient pas en politique en disant je vais détruire celui-là, je vais faire ça. On vient avec des solutions aux problèmes des populations. Super. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation et on remercie Zitata et la CTM pour nous offrir cet espace d'expression. Un grand merci à nos camarades du CJC qui nous ont aidés à la préparation de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et sur le YouTube du Conseil des Jeunes Citoyens à rebase CJC Martinique. Le CJC 2022-2024 arrive bientôt à la fin de son mandat. aussi la CTM lance un nouvel appel à candidature pour tous les jeunes qui seraient motivés à nous remplacer et vivre pleinement une autre forme d'engagement. Cet appel concerne les jeunes de 16 à 25 ans sur tout le territoire. Vous pouvez retrouver les informations sur notre page Instagram et sur le site de la collectivité territoriale de Martinique. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada